Bonjour, aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la cafetière Dolce Gusto de chez Nescafé. Tout d'abord, il vous faut remplir le réservoir d'eau derrière. Il suffit de pencher le bocal comme ça pour pouvoir le remplir. Ensuite, vous allez le placer derrière la machine, il y a un petit trou qui alimentera la machine en eau, il suffit de le faire correspondre avec le bocal. Ensuite, ici, la poignée doit être remontée. Cela nous permet d'accéder au compartiment à capsule. On va mettre la capsule dans le compartiment. Au niveau des capsules, on a le choix des cafés, plusieurs intensités sont disponibles. Lorsque l'on prend les capsules, sur la gauche, il y a une indication pour savoir si c'est une dose de courte ou longue. Là, on voit que c'est plutôt pour des cafés courts, et là, plutôt pour des cafés longs. Alors, comment faire un café ? La première étape, il va falloir mettre la capsule à l'intérieur du compartiment. On tire la languette du compartiment à capsule. On pose la capsule de café à l'intérieur, on referme le compartiment. On appuie sur la poignée pour percer la capsule. Ensuite, on va allumer la machine. La machine va clignoter quelques secondes en rouge, et il faut attendre que cela devienne vert. Cette étape permet de faire chauffer l'eau. Au-dessus de la machine, il y a une tirette avec une pastille bleue et rouge. Elle a trois positions. La partie gauche active le nettoyage de la cafetière. La position de droite permet de lancer le café, et au milieu, c'est l'arrêt. Lorsqu'on voudra arrêter le café, il suffira de revenir sur la position initiale du milieu. Cette machine de démonstration n'a pas le plateau en plastique, qui permet de prendre plusieurs positions et gérer la taille de la tasse pour éviter les éclaboussures. On voit que l'on peut le faire monter pour pouvoir gérer la hauteur de la tasse. Mais cela fonctionne quand même sans. Ma tasse est placée. J'ai activé la machine. Je reste attentive pour arrêter la machine avant que cela ne débordait. Dès que j'ai atteint le niveau de café que je veux, je repasse la tirette sur la position du centre. Voilà, mon café est chaud et prêt à être dégusté. Je vérifie quand même que ce soit vert, et si je veux mettre une autre capsule pour me refaire un café, il me suffit de refaire ce que je vous ai expliqué dans ce tutoriel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez la liker et l'ajouter dans vos articles de blog. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada